Tu vois, regarde, il faut commencer comme ça, tu vois, commence comme ça et puis ensuite tu deviendras comme ça. Beaucoup de gens pensent que toutes les actions, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, toutes les démarches qu'on peut entreprendre et qui n'aboutissent pas tout de suite, ça va tout de suite à la poubelle, mais ça ne va pas forcément à la poubelle. Donc j'ai trois conseils à te donner aujourd'hui pour développer ton business, augmenter ta sécurité financière, mais pas seulement, développer sa carrière, ses affaires, c'est d'abord être heureux, c'est ça un gros mot être heureux, c'est aussi développer sa confiance, sa santé, son énergie, bâtir quelque chose de solide, tu vois. Donc si tu as moins de 30 ans, écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui, pour les plus de 30 ans aussi, mais surtout pour les moins de 30 ans, pour exploser ta carrière. Tu peux tout vouloir, tu peux tout avoir, mais pas maintenant et pas d'un seul coup. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent t'accomplir en 12 mois, même en une heure ou en une semaine et sous-estiment la personne qui peuvent devenir, le leader qu'ils peuvent devenir en 10 ans. En 10 ans, tu peux devenir ceinture noire de karaté, violoniste, j'en sais rien. Quel que soit le métier, tu peux le devenir, mais avec du temps. Donc oui, on peut tout vouloir, oui, on peut tout avoir. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas l'avoir maintenant, tout de suite, immédiatement, qu'on ne peut pas rêver grand. Donc c'est pour ça que j'ai trois conseils à te donner aujourd'hui. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre des 14, 15, 20 ans, 17 ans, 13 ans. Et vous avez raison, parce que jamais que vous puissiez bénéficier de mes erreurs. Ah, évidemment, de mes conseils, mais de mes erreurs. Il y a beaucoup de gens qui disent, ça c'est la première des choses, qui disent, il faut apprendre de ses erreurs. On apprend de ses bons coups et de ses mauvais coups. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on apprend de ses bons coups et de ses mauvais coups. Mais surtout, le grand secret, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Tu comprends ? Donc mon premier conseil, c'est de rêver grand. Il faut rêver grand. Avoir de grands projets. Personne n'a envie de se lever le matin en sachant qu'il va vivre une petite journée. Personne. Je ne suis pas motivé, je n'arrive pas, j'ai envie, j'ai le canapé, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais sur le canapé, je n'arriverai pas. Mais, mais la première des choses, qui a envie de vivre une petite journée dans son petit logement, une petite vie, un petit couple, une petite sexualité, une petite communication, un petit salaire. Oh, et je suis extrêmement motivé. Vraiment, tu es extrêmement motivé toi avec tout ce qui est petit. On dit ce qui est petit est mignon, mais ça va bien juste pour l'expression. Come on. What ? Non, non, non. On rêve grand. World number one. Pour ceux qui ne parlent pas le japonais, ça veut dire règle numéro un. On rêve grand. Ça ne consomme pas plus d'énergie de rêver grand. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, je vis dans plusieurs endroits dans le monde. Je ne communique pas tant que ça, finalement. Beaucoup de gens qui te bisent, finalement, tu es beaucoup plus discret que ce qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est vrai que je suis assez discret sur ma vie. Je pense que je peux inspirer des millions de personnes, 7 millions de personnes en reach au moment où je vous parle juste sur Instagram et Facebook. YouTube, ça multiplie encore chaque mois. Mais c'est vrai que sans fausse pudeur, cette fois-ci, je peux te dire que tout ce que j'ai obtenu dans la vie, c'est parce que j'avais vu grand. C'est-à-dire que si tu vises la planète Mars, peut-être que tu vas atteindre la Lune. So what ? Qu'est-ce que ça coûte de rêver grand ? Donc, première règle numéro une, c'est de rêver grand. On rêve. On rêve vraiment grand. Numéro un. On rêve grand. Règle numéro deux. Eh bien, c'est une règle que la plupart des gens ne met pas en pratique non plus. Ça m'ennuie. Pour celles et ceux qui veulent rater leur vie, n'écoutez pas maintenant. Ça risque de faire foirer votre rôle de victime de la société, des odieux, regarde les politiques. Eh oui, je sais que ce n'est jamais de votre faute, ça je le sais. Mais si tu veux vraiment réussir ta vie d'homme, de femme, dans ta carrière, tes affaires, argent, relations, santé, leadership, vraiment un 360 degrés, tu vois. Et ça, c'est une règle qui est essentielle. C'est de commencer petit. Je ne comprends pas, Franck. Tu m'as dit, il faut rêver grand et il veut commencer petit. C'est-à-dire que le plus grand des voyages a commencé par un premier pas. Mais si tu te dis en tête que ton premier pas, il faut qu'il fasse 5 mètres, tu vas dire, je ne peux pas, je ne peux pas faire le grand écart. Je ne peux pas. Donc, tu vas juste faire un petit pas et un autre petit pas et un autre petit pas. Règle numéro 1, on fait en sorte de voir grand. La numéro 2, c'est on commence petit. Je ne suis pas toujours dans le cliché, tout a commencé dans un garage. C'est un cliché qui peut se vérifier en tout cas sur le fait que la plupart des gens ne sont pas des fils de milliardaires et de millionnaires. Enfin, de plus en plus, mais ce n'est pas la majorité des gens. Donc, ça veut dire que la plupart des entreprises que vous connaissez aujourd'hui, un, sont nées en période de récession économique. Mais ça, pour développer votre carrière et vos affaires en ce moment en pleine crise, c'est maintenant qu'il faut énormément développer vos connaissances, votre savoir-faire, vos stratégies, comment implémenter une société, comment faire du marketing, comment faire de la vente, comment avoir de la valeur sur le marché, comment avoir beaucoup plus de fun dans sa vie. C'est maintenant qu'il faut investir. La plupart des gens sont dans le retrait, mettent tout leur argent dans des conneries, Netflix, des achats à 2,50$. Mais non, non, dans les connaissances, ils ne mettent pas une seule seconde, ils ne lisent pas un livre, rien. C'est une catastrophe. Après, il dit, je n'ai pas de chance dans la vie. Mais c'est maintenant qu'il faut mettre le paquet. Mais il faut commencer petit. Tiens, tu vois, c'est marrant parce que je vais te faire voir un truc. Tu vois, regarde, il faut commencer comme ça. Tu vois ? Tu commences comme ça. Et puis ensuite, tu deviendras comme ça. Mais je le vois souvent avec les 15, 20 ans, ce moment qui me suivent. Franck, tu as de la chance, comment tu fais ? Je veux faire comme toi ou je veux avoir des entreprises comme toi ou je veux faire le métier que tu fais. Oui, mais tu sais que ça fait très longtemps que je suis dans ce métier quand même. Non, non, je te connais depuis une heure. Donc vous ne voyez que le résultat du sportif qui vient de remporter la première place des Jeux Olympiques, mais tu ne vois pas les 30 ans qu'il a passé à s'entraîner deux fois par jour. Et ça, c'est fou. Pour le régime, pour le bien-être, pour le corps, pour la santé, pour la famille, pour tout. C'est la même chose. Prends ton temps, chéri. On veut tout, tout de suite. On veut consommer. Et on fait la même chose dans les couples. Ça ne marche pas, dégage. 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 Vous n'allez pas construire grand-chose, je peux vous le dire. C'est pour ça que je veux que vous puissiez apprendre de mes erreurs, parce que j'ai fait et j'ai commis toutes ces erreurs. Donc, règle numéro 2, c'est commence petit. Oui, mais je vais aller plus... Commence petit. Ça fait deux ans que je suis en business. Il y a des gens qui montent une entreprise, et au bout de deux ans, ça ne gérera pas un fort chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui ne va pas avec moi, j'ai un problème. Tu n'as pas un problème. Une entreprise, pour qu'elle atteigne en général entre 2 et 5 millions d'euros de dollars, il faut à peu près 5 ans. Si tu as les bons conseils. Sinon, tu vas faire des essais-erreurs tout seul. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous. Trouvez un mentor, trouvez un coach, trouvez des formateurs. Formez-vous aujourd'hui sur Internet, du claque des doigts pour le goût, sur le virtuel, tu as tout. Arrête d'improviser. Tu as deux façons d'apprendre dans la vie. Soit tu apprends par toi-même, et ça sera très douloureux. Soit tu apprends des erreurs des autres. Je ne sais pas, cette vidéo, elle t'a coûté combien ? Si tu mets en pratique tout ce que je te dis dans cette vidéo, tu vas en économiser de la douleur et de la souffrance. Donc, règle numéro 2, c'est comment c'est petit. Et la règle numéro 3, c'est comment c'est maintenant. Il y a un livre à lire ? Vas-y. Je n'ai pas d'argent pour... Tu as de l'argent pour t'acheter un iPhone à 1500 balles ? Mais tu n'as pas d'argent pour t'acheter un livre ? Non, non, c'est trop cher un livre. Un livre, c'est trop, trop cher. C'est de la connerie. Paye ton sac, vit-on des milliers de dollars ou d'euros et continue de croire que tu as fait une bonne affaire alors qu'il est sorti de l'usine à 150. Mais chacun son truc. Acheter de l'amour, acheter une belle voiture, acheter des marques alors qu'on n'a pas assez d'argent, c'est simplement acheter de l'amour et de la reconnaissance. Tu n'achètes pas un sac à main. Tu achètes une reconnaissance, une appartenance. Tu deviens une personne importante. Enfin, c'est ce que tu crois. Donc, investissez dans les connaissances et commencez maintenant. Non, commencez maintenant. Commencez maintenant. Alors, ça ne veut pas dire réussir maintenant. Ça veut dire commencer maintenant, c'est-à-dire faire en sorte de passer le premier appel, de commander le premier livre. Je n'en sais rien, moi, sur Amazon. Le livre Confiance illimitée, mon livre que j'ai édité, j'ai écrit il y a 6-7 ans, ce truc. Tu lis en 4 heures. C'est comment développer sa confiance et son leadership dans sa vie privée et professionnelle. Ça se lit en 4 heures. Va sur Amazon Confiance illimitée, prends-le. Ou alors, va à la bibliothèque, loue-le, mais peu importe. Mais bouge-toi. Donc, règle numéro 1, on voit grand. On voit grand. On vise la planète Jupiter ou Mars pour atteindre la Lune. C'est la même chose. Tu vises la Lune pour arriver au sommet de l'Everest, si tu veux. Règle numéro 2, il faut commencer petit. C'est terminé, ces histoires. En claquant des doigts, on peut tout avoir tout de suite, maintenant et rapidement. Oui, oui. Une bande de copains a créé un média associé, que j'appelle Instagram, qui est racheté par Facebook, et ils sont multimillionnaires. Oui, oui. Ça existe. Bien sûr que ça existe, des gens qui gagnent au loto. Mais j'appelle cela des anecdotes. Pour moi, ce sont des anecdotes. Donc, commence petit. Et n'aie pas peur de commencer petit, c'est normal. Puis, les résultats vont arriver petit à petit. Et règle numéro 3, c'est commencer maintenant. N'attends pas. Combien de gens me disent justement que je parlais des fesses dans le sofa ? Je suis mode dans mon canapé, j'aimerais réussir, mais je ne sais pas comment. Je n'arrive pas, c'est plus fort que moi. Cours, cours ! Prends tes chaussures maintenant et run ! Cours ! Right now. Commence maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Laisse-moi dans les commentaires ici, ce que tu penses de ces trois règles. Dis-moi dans les commentaires maintenant. Mets-moi un petit pouce. Partage cette vidéo. Et mets-moi dans les commentaires ce à quoi ça te fait penser, ces trois règles. Et quelle est celle que tu n'oses pas encore entreprendre ? Quelle est celle sur laquelle tu pêches ? Quelle est celle qui reste encore verrouillée chez toi ? Quelle est l'une de ces trois règles qui te posent le plus de problèmes ? Ça me fera plaisir de te lire. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501